Salut tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo back to school, c'est la numéro 2. Alors la vidéo numéro 2 back to school va présenter mon sac d'école. Donc le voici, je l'ai acheté sur Aliexpress et j'étais hyper étonné de la qualité du tissu. Pas un fil et franchement il est hyper résistant et hyper trop bien quoi. Donc le voici, voilà. Vous avez une hanse pour le tenir en épaule, donc hyper épaisse. Vous avez aussi également deux petites lanières pour le tenir à main et derrière vous avez un petit zip. Alors le zip cache tout simplement deux bretelles. Donc les bretelles sortent, les bretelles épaisses et rigides. Franchement j'étais hyper étonné de la qualité. Donc voilà, donc là ici vous avez à chaque bout de chaque lanière, vous avez des petits anneaux, des petits crochets que vous allez tout simplement mettre dans les anneaux qui se situent juste là. Donc de chaque côté et ça vous fait un sac à dos. Donc vous avez la petite poignée comme tout sac à dos bien évidemment. Voilà, donc je trouve ça hyper pratique quand vous avez mal au dos de le tenir sur le dos au lieu de galérer à le tenir à la main ou en hanse qui vous nique les épaules. Donc là il suffit de le remettre et de fermer le zip. Donc remettre les deux lanières en les mettant bien droit. Sinon ça va faire une petite boursouflure. Et ni vu ni connu, on ne le voit même pas que c'est tout simplement effet sac à dos. Et voilà. Donc sur chaque côté vous avez des petites languettes en cuir pour tout simplement régler l'épaisseur du sac. Voilà, devant vous avez deux grandes pochettes avec des petites poches ventrales et deux au-dessus. Donc sur les deux grandes pochettes j'ai tout simplement glissé une calculatrice et de l'autre côté j'ai glissé des petits post-it. Vous avez également ici sur chaque côté les hanse se rangent, voilà, avec un petit aimant qui se clipsent. Donc là ici vous avez des petites pressions tout simplement pour bien le maintenir pour quand vous rangez les hanse, voilà. Donc là ici vous avez deux pochettes, donc la première où elle est assez grande bien évidemment puisque j'ai quand même mis deux porte-vues, deux porte-documents. Et ensuite vous avez une deuxième où vous pouvez y ranger un ordinateur. Donc selon la taille du sac, vous avez différentes dimensions pour votre ordinateur. Donc là ici il y a tout simplement deux grandes pochettes, une avec un rebord moultonné pour bien ranger votre ordinateur. Et là ici il y avait un zip, dans le zip vous pouvez y ranger également des prises électriques. Donc voici l'ensemble du sac, franchement je le trouve hyper classe. Donc dans ce sac j'ai aussi acheté une trousse sur Aliexpress en Sky. Donc elle est très qualitative aussi, j'étais également et également surpris. Donc les stylos que je vais utiliser cette année, ce sont des Bic Cristal avec les couleurs Wimbo. Ensuite vous avez des Peppermate, donc voilà les traditionnels tout simplement. Donc avec les couleurs traditionnelles. Ensuite j'ai différents crayons de papier, crayons de bois plutôt. Et ensuite j'ai tout un tas de surligneurs couleur pastel que j'avais acheté l'an dernier, donc qui m'ont fait deux ans et qui fonctionnent toujours. Donc voici un petit peu ce qu'il y a dans la trousse. Ensuite j'ai aussi récupéré des anciens crayons de mon ancienne trousse l'année dernière. J'ai aussi une souris que j'ai acheté chez Nose. Ensuite gomme, taille crayon, etc. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air, à t'abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salut !